Salut les mecs, alors aujourd'hui on va parler de l'univers de Harry Potter et tout particulièrement de nos amis les mages noirs. Alors pour ceux qui ont suivi ma série sur les incohérences d'Harry Potter ou que vous ayez même juste entreaperçu les miniatures de ces vidéos, ben bon, il est assez clair j'imagine que j'ai pas un grand respect pour les méchants de l'univers de J.K. Rowling. Que ce soit Quidrel le Dagestanais qui préfère mettre des amnés au sol à Harry plutôt qu'utiliser sa baguette comme un sorcier normal, Ombrage l'incompétente qui utilise 3 litres de Veritaserum par élève alors qu'une goutte suffirait, sans oublier évidemment le petit Tommy, donc Tom Jeu du Sort Voldemort, qui cache des morceaux de son âme à l'endroit où ses pires ennemis crèchent, c'est-à-dire Poudlard. Ben je peux dire sans trop me risquer qu'ils ne feront pas vraiment partie de mon top 10 de mes méchants préférés. Et même si on met de côté l'inaptitude totale de ces sombres individus, force est de constater que ce sont pas vraiment des personnages très complexes, hein, voilà. Ils sont très méchants, sont bourrés de défauts, sans aucune qualité rédemptrice, en bref. Ils sont manichéens, c'est le bien contre le mal, rien de plus. Et c'est là, ben, où on se pose la question, est-ce que tous les antagonistes de la franchise Harry Potter sont aussi simplistes et primaires ? Est-ce qu'il y aurait parmi cette masse de méchants cartoonesques, un antagoniste complexe avec plusieurs dimensions, subtile, et qui ne se réduit pas à « je suis méchant et je veux tuer les gentils » ? Eh bien, je suis heureux de vous annoncer que ce personnage existe bel et bien, et que son nom, ben, c'est Gellert Grindelwald. Bon, je tiens directement à dire que le fait que je trouve que Grindelwald est un méchant intéressant ne veut pas forcément dire et ne veut pas forcément signifier que j'apprécie les films où il apparaît. Enfin, bref, ça c'est une autre histoire. Mais toujours est-il que ce personnage est excellent, et c'est ce que je vais essayer de m'évertuer à vous expliquer dans cette vidéo, notamment en le comparant avec Voldemort, afin qu'on puisse constater tous ensemble que Grindelwald enterre le petit Tommy en tant que personnage, en tant que méchant, et même en tant que sorcier. Attention. Mais avant de plonger dans notre comparaison de ces deux mages noirs, il faudrait quand même que l'on sache qui est Grindelwald. Donc, résumons rapidement ce que l'on sait de Grindelwald. Donc, une des premières choses que l'on apprend via la saga Harry Potter, c'est que Grindelwald est un mage noir que Dumbledore a vaincu en 1945, des décennies avant la naissance de Harry. Grindelwald est brièvement mentionné dans le premier livre de la saga, mais on en apprend notamment davantage sur lui, ben, dans le dernier livre, c'est-à-dire Harry Potter et les Reliques de la Mort. Dans ce bouquin, il est révélé que lui et Dumbledore, ben, se connaissaient depuis qu'ils étaient adolescents, et se sont rencontrés après qu'Ingrid de Grindelwald se soit fait expulser de son école, c'est-à-dire d'Armstrong, et envoyer chez sa grande-tante, Bathilda Backshot, qui était alors la voisine de Dumbledore. Les deux jeunes sorciers se lient d'amitié immédiatement, et même plus, si il y a fénité, si vous voyez ce que je veux dire. Ils élaborent ensemble un plan concernant les Reliques de la Mort, afin de les utiliser pour asservir les Moldus, évidemment, entre guillemets, pour leur bien. Cependant, avant que les deux hommes ne partent, Aberforce, le petit frère de Dumbledore, les arrête, parce qu'il ne veut pas qu'Ariana parte avec eux. S'en suit alors un combat chaotique contre les sorciers, et Ariana, malheureusement, et vous le savez, se retrouve tuée dans les chauffourées, mais personne ne sait qui l'a tuée, en fait, parmi les trois sorciers. Grindelwald rentre alors chez lui seul, pour éviter les problèmes, et commence à chercher les Reliques lui-même, jusqu'à obtenir la baguette de sureau, dont l'ancien propriétaire était Grigorovich. Mais son histoire ne s'arrête pas là, loin s'en faut, puisque Grindelwald devient alors le principal antagoniste de la série de films Les Animaux Fantastiques, qui est donc, comme chacun sait, un préquel à Harry Potter, et cela nous permet d'apprendre ce qui se passe entre le moment où il se sépare de Dumbledore, et sa chute. En 1920, il commence à lancer le plan qu'il avait monté avec son ancien partenaire, c'est-à-dire Dumbledore, et se rend à New York, pour chercher un Obscurus. Obscurus qui est une espèce d'entité maléfique créée par les jeunes sorciers, ayant réprimé leur magie à un level, on va dire, assez néfaste. Bref. Grindelwald donc veut utiliser cette créature malfaisante pour tuer Dumbledore, ce qui échoue bien entendu, puisqu'ils sont en prison. Il s'en échappe et fuit à Paris. Là, il essaye de manipuler deux sorciers, c'est-à-dire Croyance et Queenie Goldstein, afin qu'ils rejoignent sa cause, ce qui correspond plus ou moins au deuxième film de la trilogie. Et dans le dernier, c'est-à-dire Les Secrets de Dumbledore, on apprend qu'après quelques années, Grindelwald tente de se faire élire à la tête de la Confédération Internationale des Sorciers, en zombifiant une espèce de créature magique qui peut lire l'âme d'une personne pour déterminer si son cœur est pur, c'est-à-dire un Quilline, je crois qu'on appelle ça comme ça, bref. Et au final, Grindelwald est éventuellement vaincu par Dumbledore en 1945 et devient prisonnier de son propre château, c'est-à-dire Nurmengard, pendant un peu plus d'un demi-siècle. Et concernant la mort, à proprement parler, de Grindelwald, c'est dans le dernier livre, encore une fois, de la saga Harry Potter, c'est-à-dire Théorique de la Mort, que l'on évoque. Grindelwald meurt par la main de Voldemort, qui vient chercher des informations sur la baguette de sureau, sauf que Grindelwald, lui, refuse tout de go de donner la moindre information en ce qui concerne la baguette de sureau à Voldemort, ce qui fait que forcément, Voldemort tue Grindelwald, voilà. Et ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que la raison pour laquelle Grindelwald refuse de donner des informations sur la baguette de sureau à Voldemort, c'est justement pour que la tombe de Dumbledore ne soit pas profanée, parce que la baguette est dans la tombe de Dumbledore, voilà. Et donc, ce faisant, Grindelwald meurt en trouvant la rédemption. J'ai envie de dire, c'est logique, un mage noir qui est donc tué par le prochain mage noir, voilà. Pourtant, malgré quelques similitudes, les deux vilains dont on est en train de parler, c'est-à-dire Voldemort et Grindelwald, sont extrêmement différents l'un de l'autre. Et c'est exactement de cette comparaison dont on va parler maintenant. Grindelwald a beau rencontrer la mort par la main de Voldemort, je pense que le premier, c'est-à-dire Grindelwald, est un bien meilleur sourcier et un personnage bien plus intéressant que vous savez qui. Pourquoi ? Vous allez me demander, eh bien, on va voir ça tout de suite. Commençons par une comparaison brute des dommages noirs avant d'aborder, plus en détail, la psychologie même du personnage de Grindelwald, qui est bien différente de celle de Voldemort, heureusement. Bon, déjà, différence essentielle entre les deux, Grindelwald est un personnage beaucoup plus humain que Voldemort qui ne cherche que la destruction parce qu'il est très méchant. Grindelwald, quant à lui, pense sincèrement que ce qu'il fait est la bonne chose à faire. Il est faux, mais pas dénué de morale, contrairement à Voldemort. Après bon, niveau apparence, bien qu'ils soient tous les deux connus pour avoir été très beaux durant leur jeunesse, l'un blond et l'autre brun ténébreux, on sait tous comment finit Voldemort et sa tête de cadavre ambulant après sa résurrection. Alors que Grindelwald, lui, il reste inconditionnellement un tchad. Et avec la version de Mads Mikkelsen, il est même représenté comme étant ultra charismatique. Ce qui est un avantage, il faut quand même le dire, quand on veut manipuler des gens pour les rallier à sa cause. J'ai envie de dire, on appelle ça le beauty privilège. Voilà. En tout cas, on sait que les dommages noirs sont sacrément arrogants. Mais là où l'arrogance de Voldemort provoque carrément sa chute, c'est les problèmes de colère de Grindelwald qui vont précipiter la sienne. De la fois où il attaquait à Bareforce de rage, à celle où il s'expose lui-même au MACUSA, c'est-à-dire le Congrès Magie des USA parce qu'il croit que croyance a été tuée, en passant par le meurtre de l'État ou la torture de Jacob. Bref, c'est ces pétages de plomb dus à la colère qui le feront perdre et qui, surtout, lui feront couper définitivement les bons avec Dumbledore, ce qui lui donne un côté humain supplémentaire. D'ailleurs, la relation de Grindelwald avec Dumbledore est aussi un point très divergent entre les dommages noirs. Voldemort, lui, comme chacun sait, est incapable d'aimer qui que ce soit, Nagini étant l'être vivant à qui il tient le plus et encore voilà, c'est un serpent quand même. Grindelwald, lui, est vraiment sérieusement attaché à Dumbledore et cependant quasiment toute sa vie. Il beurre même pour protéger sa tombe, comme je l'ai déjà dit. Bref, au moins, il l'aura aimé dans sa vie, ce qui n'est pas du tout le cas de notre Voldy national qui n'a jamais eu de relation amoureuse ou sexuelle dans sa vie, sauf si on compte l'enfant maudit comme étant canon dans la saga, ce que je ne ferais pas. Donc, il reste pur et chaste notre Voldemort et surtout, beaucoup trop basiquement méchant pour avoir la moindre relation. Concernant leur scolarité, les deux vilains étaient des élèves très doués et intelligents. Mais Jeux du Sort est clairement meilleur pour cacher sa nature lors de ses années d'études. Il n'y a littéralement que Dumbledore qui connaît son vrai lui, c'est-à-dire le côté sombre de Tom Jeux du Sort, et il n'arrive même pas à le prouver, même en le sachant. Le petit Tommy arrive même à charmer Dippet et Slughorn à un point où Dippet, Dippet qui est donc l'ancien directeur de Poudlard avant Dumbledore, voulait lui ouvrir un boulot après à Poudlard. Grindelwald, quant à lui, fut bien moins discret et se fit donc expulsé de Durmstrang à cause de ses méfaits et expériences cheloues, alors qu'on parle quand même d'une école qui est bien moins sévère sur la pratique de la magie noire. Donc, imaginez la gueule du mec. Et je trouve, une fois encore et une fois n'est pas coutume, sauf que là, une fois, c'est coutume, que ça donne à Grindelwald un côté plus humain, dans le sens où, comme bien souvent chez les ados, il a fait des conneries et s'est fait serrer. Contrairement à Voldemort et sa façade ultra lisse d'étudiants modèles à la Light Yagami. Autre point sur leur jeunesse, leur centre d'intérêt n'ont rien à voir. Alors que la seule chose qui intéresse Voldemort est le macabre, le sinistre, le pouvoir, sa soif de puissance n'ayant d'égale que son arrogance, et bien Grindelwald, au contraire, est un homme qui a divers intérêts et qui développe de nombreuses compétences parce qu'il est réellement passionné par la magie. Et ça se voit même dans leur manière d'employer la magie, justement, avec Grindelwald qui peut user plein de sorts différents appartenant à plein d'écoles différentes dont la magie curative, voilà, on voit que Grindelwald dans le film soigne quelqu'un, bon, alors que Voldemort, lui, ne sait rien faire d'autre que de spammer des Havadak et d'Avra parce qu'évidemment, c'est un sortilège de la mort et que Voldemort est très méchant donc il est forcément obligé de ne quasiment utiliser que ce sort-là. Bref. Passons maintenant à leur ascension en tant que magie noire. Voldemort choisit un pseudonyme parce qu'il hait son nom de famille et parce qu'il est trop banal, il déteste le prénom Tom, ça, c'est douce, et comme si ça suffisait pas et qu'il voulait renier son passé de gueux, ben, notre petit Tommy se fait appeler Lord, donc Lord Voldemort, pour montrer qu'il est important. Grindelwald, lui, au contraire, ne s'embarrasse pas de toutes ces bêtises et garde son nom tel qu'il est, qu'il faut le reconnaître est déjà assez classe comme ça, bon, voilà. Ce n'est peut-être pas un nom super original dans le monde des sorciers qui ont tous des noms complètement rocambolesques, mais ça a quand même un peu plus de gueule que Tom. Désolé, mon pote. Concernant la façon dont ils traitent leurs serviteurs, on est encore une fois sur deux modes de fonctionnement totalement éloignés. Grindelwald, lui, traite ses serviteurs avec respect et confiance et est même capable de se montrer gentil avec eux. Voldemort, par contre, s'en fout complètement, les maltraite à la moindre occasion parce qu'au final, il méprise juste tout le monde. Il est très 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 méchant. Il hagar tout le monde alors que Grindelwald, lui, ne se montre sévère seulement quand un serviteur se montre un lit de confiance. Grindelwald en tant que vilain est donc bien plus intéressante puisqu'il est capable de se comporter comme un vrai leader et que ses partisans lui sont véritablement fidèles. Contrairement à Voldy qui n'est au final qu'un tyran capricieux. Une opposition qu'on voit même dans la façon dont ils traitent leurs plus importants ennemis puisque Voldemort n'a qu'une idée en tête concernant Harry, c'est de le tuer. Alors que Grindelwald n'a pas spécialement de némesis qu'il déteste, bien au contraire et même si on parle de Dumbledore, bon voilà, ils ont une relation amour-haine on va dire. C'est pas juste ouais, je suis méchant, je veux te tuer. C'est beaucoup plus complexe que cela. Passons du côté de l'histoire et de la manière dont ils l'ont marqué avec la façon dont ces dommages noirs ont combattu pour leur idéologie. Et là encore, on part sur un no match. Désolé Voldy. Grindelwald a mené une guerre de 25 ans contre le monde entier pour ses idéaux alors que Voldemort a tenu à peine 10 ans contre un seul pays. On ne parle même pas du fait que Grindelwald était totalement inarrêtable avant que Dumbledore ne s'oppose à lui après qu'on l'ait supplié d'intervenir soit dit en passant. Voldemort, lui, a réussi à perdre contre des adolescents alors qu'il avait une putain d'armée. Le mec aurait presque pitié le pauvre. Et c'est peut-être lié au fait que Voldemort n'avait que pour seule raison sa soif de pouvoir. Ce qui est un peu égoïste. C'est un manque de vision globale et d'enjeux. Grindelwald, lui, se bat vraiment parce qu'il pense que ses idéaux sont nobles et parce qu'il est convaincu que tout ça est nécessaire. Et contrairement à Voldemort, il se rend compte lors de ses dernières années de vie qu'il a fait un peu de la merde. Il n'est pas juste un mec fou et sanguinaire qui coche toutes les cases du mal incarné. Non, Grindelwald est un véritable humain tridimensionnel. Alors si vous avez suivi ma vidéo jusque-là, il y a vraiment une chose qui saute aux yeux quand on compare les deux personnages. C'est que Voldemort est un vilain sans aucune nuance qui fait le mal pour faire le mal. Contrairement à Grindelwald qui a une réelle profondeur psychologique et qui n'est pas juste un mage noir qui fait deviner les choses parce qu'il est très méchant. Là où Voldy semble n'avoir aucune limite détermination, mais Grindelwald, lui, a des standards, une morale, une psychologie bien plus complexes et des relations humaines qui dépassent le simple stade de la servitude et de la haine pure. En plus, c'est un BG, un Tchad, on l'a déjà dit, et un bête de sorcier surpuissant avec ça. Mais oui, pour revenir rapidement à ce sujet-là, Grindelwald est un vilain qui a une morale et je vais vous le démontrer tout de suite à travers divers exemples parce qu'il y en a beaucoup. Bon déjà, contrairement à Voldemort, Grindelwald n'a aucun préjudice contre les moldus et les nez moldus. Bon, oui, il veut asservir les moldus mais il ne considère pas les nez moldus comme étant différents des sans-purs. Preuve qu'il est choqué quand il apprend les plans de Vinda qui consistent à vouloir annihiler tous les êtres non magiques. Il veut l'en empêcher en expliquant que même s'ils peuvent être un fardeau, il est néanmoins convaincu qu'ils sont nécessaires à l'ordre des choses. Plus tard, quand il entend d'ailleurs parler de Voldemort et de son idéologique d'aliéné, il en est dégoûté et lui dit même qu'il n'a rien compris à la vie quand il le rencontre. Même si Grindelwald est un méchant, il n'a jamais montré un quelconque penchant ou intérêt à créer un orcrux qui est quand même la plus noire des magies noires. Il faut dire que Grindelwald n'a pas vraiment peur de la mort puisqu'il se permet de rironner de Voldy et meurt pour protéger la tombe de Dumbledore puisqu'il est totalement contre de désacraliser une tombe surtout s'il s'agit de la tombe de Dumbledore. Et dernier petit exemple, il y a la façon dont Grindelwald a récupéré la baguette de Sureau à son ancien propriétaire Grigorovitch, c'est-à-dire sans le tuer. Voldemort à sa place n'aurait même pas hésité à tuer le bouc, d'ailleurs c'est ce qu'il a fait. Pourtant Grindelwald choisit de le stupéfier et de la lui voler simplement. Une preuve qu'il est parfaitement conscient que même s'il peut tuer, il n'est pas forcément obligé de le faire. C'est pas son kiff quoi, contrairement à Voldy dont il semblerait que c'est le sport national. Grindelwald n'est cependant pas exemple de défaut, ce qui est, il faut le dire, un élément essentiel dans la construction d'un personnage à la psychologie complète et intéressante. Donc voilà, comme on l'a dit, Grindelwald est un mec assez nerveux, parfois assez émotif et souvent plutôt arrogant. Voilà. Mais ses défauts, bah il arrive quand même à les compenser. Ne serait-ce qu'à moitié par sa surpuissance de boss de fin en mode cauchemar. Parce que oui, Grindelwald est un sorcier ultra compétent qui arrive à tenir tête à Dumbledore tout de même. Il est tellement puissant que quasiment tous ses duels durant la saga des Animaux Fantastiques tiennent plus du massacre que d'un combat 50-50. Il peut se permettre de jouer avec ses ennemis et de les pousser dans ses retranchements au calme tellement il est puissant. Et puisqu'il n'y en a jamais assez, c'est également l'un des plus puissants occlumensiens et les Gidimens qui existent. Même Voldemort ne peut même pas lire son esprit. Il ne rigole vraiment pas. En fait, il est tellement cheaté que le héros se font no match en termes de force magique pure. Contre Tina, il dévie ses attaques sans sourciller et sans même prendre la peine de contre-attaquer jusqu'à ce qu'il commence à s'ennuyer et décide de lui envoyer un sort pour l'immobiliser. Contre Newt, c'est la même chose. Il le pousse totalement dans ses retranchements et quand ça commence à le gaver, il le finit juste avec un mouvement de la main et commence à le torturer pour briser ses défenses magiques. Il aurait tué Newt si croyances ne l'avaient pas attaqué. Et quand Grindelwald peut enfin révéler l'étendue de ses capacités, il balaye facilement plusieurs aurores et il est vaincu seulement par une attaque surprise. Le film Les Crimes de Grindelwald, qui n'est pas terrible expose parfaitement sa puissance. Il est capable d'utiliser des sorts simples et évidents, de les exécuter avec style, alors même qu'il est le premier à reconnaître que ses petits sorts n'ont rien d'impressionnant et d'anéantir, grâce à cela, plusieurs ennemis en quelques secondes sans trop d'efforts. Et durant le grand final du film, Grindelwald utilise le protégo Diabolica, un sort super puissant qui lui permet de contrôler le feu qu'il a conjuré sur les aurores et il les tue évidemment. Les héros, c'est-à-dire Newt, Teseus et Tina, n'arrivent pas vraiment à se toucher une seule fois avec un sortilège offensif parce qu'ils sont trop occupés à se défendre. Ils survivent uniquement grâce au sacrifice de l'état et encore, lorsqu'ils prennent la fuite en se rendant compte qu'ils ne font absolument pas le poids face à lui. Et pour finir dans les secrets de Dumbledore, Grindelwald arrive à se barrer, sans bobo, d'une situation dans laquelle il était entouré d'ennemis, y compris de Dumbledore, après avoir dévié la plupart des attaques qui lui sont envoyées sur lui sans aucun souci. Normalement, à ce stade, on exigerait un nerf ou au moins un patch. Donc pour résumer, afin que tout le monde puisse comprendre à quel point Grindelwald est largement supérieur à Voldemort, déjà, Voldemort n'a qu'une relation de haine et de destruction envers notre héros Harry, donc une relation extrêmement simple et binaire, contrairement à celle de Grindelwald avec Dumbledore qui est bien plus complexe, puisqu'elle se tisse avant tout sur de l'amour. On pourrait même aller jusqu'à dire que Grindelwald n'a pas forcément tort dans son idéologie, dans la mesure où il voudrait que les sorciers ne soient pas vraiment persécutés par les moldus. Mais bon, l'exécution reste à désirer, ça c'est une évidence, et il est allé bien trop loin dans ses délires. Parce que oui, Grindelwald est un homme doué de morale et de valeur qui croit sincèrement qu'il fait le bien. Et c'est surtout un personnage complexe et nuancé, ce qui n'est absolument pas le cas de notre bon vieux Voldy, le bon vieux Tommy, qui au final est similaire à un gamin qui fait un caprice parce que sa maman ne lui donne pas d'attention et que son papa est parti aller chercher du lait et des cigarettes sans jamais revenir. Grindelwald, notre tchad national, ne craint pas la mort. Alors que Voldemort se pisse dessus tellement il corrompt son âme en créant des Horcruxes pour éviter la mort. Grindelwald est aussi le deuxième sorcier le plus puissant de l'histoire, Dumbledore étant le premier et le surpassant à peine, selon l'aveu de Dumbledore lui-même. Et c'est d'ailleurs le seul capable de le vaincre tellement il est cheaté. Voldemort, lui, c'est un adolescent qui le défait quoi, on aura vu mieux, c'est-à-dire Harry Potter. Franchement, c'est vraiment un homatch entre les deux et pour moi, il n'y a même pas de discussion possible, Grindelwald est un bien meilleur méchant, est un bien meilleur personnage en termes général et un bien meilleur sorcier que Tommy. Le petit Tommy ne sera jamais. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu. Likez-la si elle vous a plu d'ailleurs. Abonnez-vous pour encourager la chaîne. Prenez soin de vous et à la prochaine.